Bonjour à tous, bienvenue sur Enriching Audiobook. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, le trouble déficit de l'attention, communément appelé ETDA. Vous allez découvrir ses différentes formes et comment elle se manifeste. Commençons. Partie 1, qu'est-ce que le ETDA ? Le trouble déficit de l'attention, ou ETDA, est un trouble neurologique qui affecte la capacité d'une personne à se concentrer et à rester attentive. Ce trouble est souvent diagnostiqué chez les enfants, mais il peut également persister à l'âge adulte. Partie 2, le ETDA avec hyperactivité Une des formes les plus connues du ETDA est le ETDA avec hyperactivité, ou ETDAH. Les personnes atteintes de ETDAH présentent des symptômes de manque d'attention ainsi que des comportements hyperactifs et impulsifs. Voici quelques signes courants du ETDAH, difficulté à rester assis ou à rester tranquille. Tendancé à interrompre les autres ou à parler excessivement. Difficulté à attendre son tour ou à suivre des instructions. Ces comportements peuvent poser des défis à l'école, au travail, et dans les relations sociales. Partie 3, le ETDA sans hyperactivité Le ETDA sans hyperactivité, ou ETDAI, est une autre forme du trouble. Les personnes atteintes de ETDAI peuvent avoir des difficultés à maintenir leur attention et à organiser leurs tâches, mais elles ne montrent pas les signes d'hyperactivité. Quelques symptômes du ETDAI inclus, tendance à rêvasser ou à être facilement distrait. Difficulté à terminer des tâches ou à suivre des consignes détaillées. Perte fréquente de choses nécessaires pour des tâches ou des activités. Les personnes atteintes de ETDAI peuvent sembler calmes et non perturbatrices, ce qui peut rendre ce trouble plus difficile à détecter. Partie 4, le trouble de l'opposition avec provocation Certaines personnes atteintes de ETDAI peuvent également présenter un trouble de l'opposition avec provocation, ou TOP. Ce trouble se caractérise par des comportements négatifs, hostiles et provocateurs, surtout envers les figures d'autorité. Les signes du TOP comprennent, fréquences l'accès de colère. Tendancé à discuter ou à défier les adultes. Refusent de se conformer aux règles ou aux demandes. Le TOP peut souvent coexister avec le ETDAI ou le ETDAH, compliquant davantage la gestion des comportements et des interactions sociales. Partie 5, comment gérer le ETDAI et le ETDAH ? Il existe plusieurs stratégies pour gérer le ETDAI et le ETDAH. Voici quelques conseils. Thérapie comportementale, travailler avec un thérapeute pour développer des stratégies de gestion des comportements. Médication, dans certains cas, les médicaments peuvent aider à améliorer la concentration et à réduire l'hyperactivité. Planification et organisation, utiliser des outils comme des listes de tâches, des horaires et des rappels pour aider à rester organisé. Environnement adapté, créer un environnement de travail ou d'études calmes et sans distraction. Le ETDAH et ses différentes formes peuvent poser des défis, mais avec les bonnes stratégies et un soutien approprié, les personnes atteintes de ce trouble peuvent mener des vies réussies et épanouies. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Enriching Audiobook. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et partager pour plus de contenus enrichissants. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada